Je mets mon tablier, je prends mes outils, je mets une dernière cigarette avant la sonnette, et puis il y a 5 ans moins le cas avec la sonnette. Et c'est triste, c'est triste. Tu ne penses plus au travail que tu fais. Tu y penses, la machine, c'est tout par reflex. Tu sais qu'il faut mettre une agrafe à gauche, une agrafe à droite. Tu engueules ton agrafeuse quand elle va mal. Tu t'engueules toi-même, tu arrives à t'engueuler toi-même quand tu te blesses, alors que c'est pas de ta faute, c'est de la faute des montages qui sont mal faits. Mais c'est comme ça. Le chef vient, il t'engueule parce que le boulot est mal fait. Tout le monde n'en a rien à foutre. J'en suis certain, tout le monde s'en fout. Devant nous, il n'y a rien. Il n'y a rien à la promotion, il ne faut pas y compter. Ce qui est dur, en fin de compte, c'est d'avoir un métier dans les mains. Moi, je vois que je suis ajusteur. Je fais 3 ans d'ajustage. Pendant 3 ans, j'ai été premier à l'école, dans mon CET. Et puis, qu'est-ce que j'en ai fait ? Au bout de 5 ans, je ne peux plus me servir de mes mains. J'ai mal aux mains. J'ai un doigt, le gros. J'ai du mal à le bouger. J'ai du mal à toucher Dominique le soir. Ça me fait mal aux mains. La gamine, quand je la change, je ne peux pas lui dégrafer ses boutons. Tu sais, tu as envie de pleurer dans ces coups de temps-là. Ils ont bouffé les mains. J'ai envie de faire un tas de choses. Et puis, je me vois maintenant avec un marteau, je sais à peine ne me servir. C'est tout ça, tu comprends ? Tu as du mal à écrire, j'ai du mal à écrire. J'ai de plus en plus de mal à m'exprimer. Ça aussi, c'est la chaîne. C'est dur de... Quand tu n'as pas parlé pendant 9 heures, tu as tellement de choses à dire. Que tu n'arrives plus à les dire. Que les mots, ils arrivent tous ensemble dans la bouche. Et puis, tu bégayes, tu t'énerves. Tout t'énerve. Tout. Et ceux qui t'énervent encore plus, c'est ceux qui parlent de la chaîne. Et qui ne comprendront jamais que c'est... Ça aussi, c'est bizarre, quoi. Trimer toute sa vie. Même pas pouvoir en profiter une fois qu'on est libéré de tout ça. Moi, ça me fait mal, quoi. Il y a tout qui m'échappait. Je veux dire, il y a plein de... Il y a tellement de choses qui interviennent sur le fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Et pas... Avant, c'est le chômage. Mais ça, c'était le truc qui a déclenché. Par la suite, c'est parce que j'ai mordu dans quelque chose qu'il ne fallait pas prendre. C'est-à-dire la liberté et le temps. Et ça, bon, je sais ce qu'elle vaut. J'aurais beaucoup plus de mal à la monnayer.